Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez bien. Du 23 au 25 juin dernier, nous avons eu 3 à 2 événements majeurs dans le monde de l'aviation, à savoir le salon de l'aéronautique et de l'espace à Paris et la FS Expo à Houston. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons aux annonces faites durant la grande messe annuelle de la simulation qui cette année a pris ses quartiers dans la cité de l'espace américaine. Microsoft et Asobo ne pouvaient pas faire autrement que de nous donner quelques détails à propos de la prochaine version de leur programme phare. Je me suis demandé pourquoi Microsoft n'avait pas souhaité attendre la FS Expo pour communiquer sur la sortie de MSFS 2024. Parmi ces nouveautés, retenons ceci. Une gestion plus robuste du multitrading pour améliorer les performances. Une vitesse de téléchargement, de chargement et d'installation plus rapide. Une aérodynamique mieux simulée et une physique revue. Des systèmes de vol plus réalistes. Des systèmes électriques, pneumatiques et hydrauliques seront revus. Une gestion des pannes et de l'usure améliorée. Des systèmes avioniques plus profonds et plus larges. Et une tablette de cockpit disponible pour chaque appareil par défaut. Bien que les détails du décor au sol soient l'un des points forts du simulateur, Asobo prévoit une série d'améliorations concernant les arbres, les animaux, le trafic maritime et routier. La suite au prochain épisode. Ou est-on juste que l'épilogue soit moins soporifique que celle de Game of Thrones ? Flight Control Replay est une pépite destinée à combler quelques lacunes de MSFS, à savoir l'ajout d'une fonction de retour sur image et la gestion d'une cinématique, mais pas que. Vous souhaitez par exemple vous entraîner au vol en formation ? Flight Control Replay vous permet de générer un ailier qui vous aidera à améliorer vos compétences. Ce programme ne s'arrête pas là. En plus de la possibilité d'enregistrer toutes les données de votre vol pour analyse, vous pourrez le reprendre après une interruption causée par un crash du simulateur. Enfin, un autosave est disponible sur MSFS. L'Airbus A300, l'une des premières versions de l'avionneur européen, rejoint la flotte de MSFS. MiniBuilds vante un modèle de vol ultra réaliste. Un système ACARS et CP DLC fonctionnel seront disponibles avec la possibilité de choisir une version modernisée de la console centrale comme sur X-Plane. Compatibilité des cartes Navigraph via un EFB riche en fonctionnalités et y compris une simulation complète des opérations de fret. Souhaitons que les améliorations apportées à l'A300 seront également installées sur l'A310. Asco Production a annoncé un hélicoptère pour MSFS, le C-Carré 8. Le C-Carré 8 est un hélicoptère bi-place ultra léger. Il est connu pour son agilité et est équipé de moteurs à lents de 135 à 140 chevaux, ce qui en fait un avion très maniable. La cabine de l'hélicoptère est entièrement construite en fibre de carbone offrant une structure légère mais robuste. Le cockpit est conçu comme une semi-monocoque légère capable d'absorber de l'énergie pour assurer la protection de l'équipage. Le C-Carré 8 est souvent utilisé à des fins d'entraînement et est très apprécié des amateurs d'hélicoptère. Les développeurs visent à créer une expérience très réaliste en incorporant des systèmes précis, des sons personnalisés et un modèle extérieur détaillés. Ils travaillent également à la mise en œuvre d'un système de défaillance pour améliorer encore la simulation. Actuellement, il n'y a aucune information concernant la date de sortie ou le prix de l'appareil. Navigraph a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Waver Layers dans son application Chart Suite. Cette mise à jour permet aux utilisateurs d'accéder à des informations météorologiques en temps réel, y compris des détails tels que les précipitations, les vents, les turbulences, les métards, la couverture nuageuse, etc. L'ajout de Waver Layers offre aux pilotes une large gamme d'affichage dynamique fournissant des informations complètes. Cet ajout est une aide précieuse lors de la planification d'un vol en VFR ou IFF. Beyond ATC est un nouvel add-on de trafic pour MSFS. Ce nouveau module complémentaire est destiné à remplacer le système ATC par défaut. Les développeurs promettent d'apporter une sensation réaliste et de permettre aux utilisateurs de se sentir immergés. Le plugin inclura une centaine de voix qui utiliseront correctement la phraseologie avec les standards de l'OACI et de la FAA. Préparez votre vol IFR ou VFR et n'oubliez pas de le charger via Simbrief. Si ce plugin tient toutes ses promesses, il peut être un excellent moyen d'apprentissage avant un lâcher sur IVAO ou VATCIM. Il n'y a pas à l'heure actuelle d'informations sur une date de sortie ou sur le prix du plugin. Animals for MSFS apporte un éventail d'animaux divers. Ces animaux ont été créés pour s'adapter et interagir de manière transparente avec leur environnement. Ce plugin devrait ravir les amateurs de pilotage de brousse. Prepared, simulateur créé sur les cendres de FSX, va évoluer avec une sixième version qui s'annonce prometteuse. Nouveaux moteurs météo, une luminosité revue, des aéropas avec plus de détails, une fonction multijoueur, vous pourrez acquérir cette nouvelle version à partir du 3 juillet 2023. Onycomb Aéronautical a fait des annonces importantes, notamment le lancement des Onycomb Delta Flight Display, un système d'affichage à écran tactile configurable pour la simulation de vol. Ils ont également dévoilé des mises à jour de leur périphérique populaire, le Onycomb Alpha Pro et le Onycomb Alpha Light. De plus, de nouveaux accessoires, tels que des ensembles de leviers, de volets et des hubs USB ont été présentés. La société a connu des retards avec les palonniers Charlie Rudder et a suspendu le développement des Tango Foxtrot Otas. Sur une note plus positive, la chaise de vol Lima devrait être disponible en octobre. Onycomb a également annoncé des partenariats avec Origine PC et le lancement de la Flight Sim Academy, un programme éducatif STEM, acronyme traduit de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. L'entreprise continue d'innover dans l'industrie de la simulation de vol. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette édition 2023 de FS Expo ? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Portez-vous bien et faites de bons vols. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501